Bonjour à tous, ça fait un moment que je voulais tourner une petite vidéo comme ça au format vlog pour vous parler de l'actualité de la chaîne. Ces derniers temps, peut-être que ceux qui me suivent depuis un certain temps ont remarqué que la tonalité des vidéos, leur rythme, etc. a changé, et tout ça s'inscrit dans un contexte, et donc je voulais vous parler de l'actualité. Une des principales actualités pour moi cette année, ça a été la sortie de mon dernier livre, qui est sorti en septembre, qui est là, et qui parle de harcèlement scolaire, puisque c'est un des sujets qui m'intéresse, la gestion de la communication, notamment en situation d'agressivité, et comment désamorcer l'agressivité. Et en plus des sujets habituels qui me plaisent, la communication, la psychiatrie, l'auto-hypnose, l'hypnose thérapeutique, ce sujet-là m'intéresse particulièrement. Et du coup, j'ai sorti quelques vidéos là-dessus, et ça tombe dans une année assez particulière, en fait. Et quand ce sujet a été mis sur la table et a commencé à prendre la forme d'un livre, en fait, on a vraiment pensé, moi et les autres personnes qui m'ont aidé à travailler sur ce sujet, les personnes au niveau de la maison d'édition, etc., on s'est dit que c'était un sujet qui réapparaissait effectivement régulièrement, bien sûr, puisque c'est un fléau, c'est très important, et c'est un sujet qui était beaucoup présent dans les médias, surtout dans cette période-là, en septembre, octobre, novembre, puisque dès que quelques semaines d'école se passent, eh bien, il y a des cas, il y a des enfants qui commencent à se plaindre de toutes ces agressions. Et donc, vu que je proposais une méthode un peu différente, qui est centrée sur la victime et sur le fait de lui donner des capacités à faire face, on s'était dit que ça allait bien marcher et que ça allait bien avancer. Alors, ça marche bien, mais pas trop du fait des médias, puisqu'effectivement, le discours médiatique, cette année, fatalement, est très, très, très centré sur l'épidémie. Et même quand on parle de l'école, si vous avez remarqué, il y a plein de sujets qui sont complètement passés à la trappe, alors que d'habitude, tous les ans, au début de l'année, vous allez avoir des reportages sur les changements de programme, sur les cartables trop lourds, etc., etc. Et puis finalement, cette année, à chaque fois qu'on a parlé de l'école, on a parlé du Covid, on a parlé des classes qui ferment, on a parlé des masques, on a parlé des tests. Alors, c'est normal, évidemment, qu'on parle de tout ça, puisque la situation est quand même exceptionnelle et importante. Et en même temps, du coup, ça a laissé peu de place, et je ne suis pas le seul à le constater, tous les gens qui ont sorti des livres sur des sujets divers cette année ont remarqué qu'il y a peu de place pour parler d'autre chose. C'est un fait. Mais ce n'est pas parce que les médias mainstream ne vont pas en parler, ce n'est pas parce que les discours habituels ne vont pas être tournés autour de ça et ramènent tous l'attention sur l'épidémie, ce n'est pas pour autant que le sujet n'existe pas. Bien évidemment, dès qu'il y a des personnes qui sont en collectivité, on peut avoir des phénomènes d'agression, on peut avoir des phénomènes de harcèlement. Donc finalement, même si on en a moins entendu parler à la radio, à la télé, c'est une réalité pour les parents, c'est une réalité pour les enfants, c'est une réalité pour les éducateurs, les enseignants, c'est une réalité pour les thérapeutes, c'est une réalité pour tous les gens de terrain. Et donc, ça reste un sujet qui a besoin d'être pris au sérieux et qui a besoin qu'on avance sur ce sujet-là. Alors du coup, je me suis dit, on ne va pas compter sur les médias, on ne va pas compter sur les discours habituels, puisque les discours habituels sont branchés sur autre chose en ce moment. On va compter sur les personnes pour qui ça importe vraiment. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de relancer un petit peu les choses et je continue ce travail-là de relancer les choses sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a plusieurs outils qui me permettent de faire ça. Déjà, il y a les vidéos YouTube. J'essaye d'avoir en ce moment un rythme plus soutenu pour vous donner plus régulièrement rendez-vous et partager avec vous des connaissances, de l'expertise, des compétences pour que vous puissiez acquérir des compétences. Je continue à le faire sur les sujets habituels comme l'hypnose, je continue à le faire sur les sujets habituels comme la communication, la psychologie. Et puis, il y a une part non négligeable qui est consacrée aussi à ce sujet-là, de la gestion de l'agressivité et du harcèlement. Il y a les réseaux sociaux sur lesquels on peut évidemment me suivre et interagir avec moi. Et puis, je profite de cette vidéo pour vous dire que je l'ai ouverte, mais je vais réellement le lancer. Je voudrais lancer un canal sur Telegram. Donc, Telegram, c'est une application totalement gratuite. Il suffit que vous ayez l'application et que vous vous abonniez au canal de la chaîne comme si. Le lien se trouve dans la description pour pouvoir avoir accès à ce canal. Qu'est-ce que ça va permettre ? Très concrètement, je voudrais faire des choses de tonalités différentes. Je vais continuer à produire des vidéos sur la chaîne. Ces vidéos, elles auront ce format relativement court où en une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes maximum, on essaye d'amener un concept, on essaye d'amener quelque chose, on essaye de repartir avec des connaissances, avec des repères sur un sujet. Et le plus possible, des compétences et des façons de faire. Il y a bien sûr les réseaux sociaux où je continue à partager mes réflexions, à écrire des billets. Pour les gens qui se sont penchés sur le site internet qui n'est pas encore construit, qui est en cours de construction, mais il y aura un site internet avec des formations beaucoup plus détaillées, on ira beaucoup plus loin et beaucoup plus précisément dans les détails, mais aussi, on pourra s'y inscrire via le site internet, des emails, une newsletter. Une newsletter, pas envahissante du tout, je pense que j'enverrai un email par mois, mais un email avec des choses précises, avec du contenu aussi, qui permet d'être organisé. Et puis, il y a souvent des demandes ou des échanges qui me sont faits avec les uns, avec les autres, de réagir à des choses qui se passent, de réagir à des événements, de réagir à des actualités, de réagir à des événements de vie sous l'angle comme psy, c'est-à-dire sous l'angle de la communication, de la psychiatrie, sous l'angle de la gestion des relations. Et le canal Telegram se prête bien à cette réactivité, il permet de faire une sorte de podcast très spontané, en enregistrant des choses en audio, d'accord ? Donc pas en vidéo, et pas forcément sur un format très écrit, mais plus spontané, pour partager avec vous. Ce ne sera pas fait pour des gens qui veulent des connaissances génériques et se tenir un peu en surface ou à distance, ce n'est pas pour la curiosité, mais c'est pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, ces compétences qu'on acquiert au fur et à mesure, suite à des événements, suite à des actualités, et réfléchir sous l'angle de ces concepts qu'on développera par ailleurs. Donc je serai ravi d'interagir et d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux, je serai ravi d'interagir sur les vidéos de comme si dans les commentaires, et je serai ravi de pouvoir partager avec vous mes réflexions sur tout un tas de sujets, de façon beaucoup plus spontanée et beaucoup plus libre sur ce canal Telegram. Donc voilà l'avenir de la chaîne. Le but de tout ça, arriver à produire du contenu régulièrement, pour pouvoir continuer à alimenter votre réflexion. Parce que finalement, le but de tout ça, c'est pas juste simplement de vous dire ce que je pense. Le but de tout ça, c'est pas juste de vous dire ce que je sais. Le but, c'est que vous puissiez vous l'approprier. Le but, c'est que si vous apprenez à développer des compétences, à développer des capacités, des ressources, de l'énergie, si vous arrivez à développer des choses, on l'a vu par exemple avec l'auto-hypnose, c'est quelque chose qui va vous servir, à vous. Si vous arrivez à développer des choses en termes relationnels, en termes de gestion d'agressivité, c'est pour que ça vous serve, à vous. Le but n'est pas du tout de vous expliquer ce que j'aime, ce que je pense, ou ce que je sais. Ça, à la limite, on s'en fiche. Ça a beau être ma passion, ça a beau être mon intérêt, c'est pas pour ça que c'est intéressant, absolument pas. Et pensez-y, vous aussi, si vous partagez du contenu. Ce qui est important, c'est pas qu'on sache ce qui vous passionne. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que les gens qui vous écoutent peuvent en retirer. Et donc, mon espoir, c'est que vous puissiez en retirer des choses, en apprendre des choses intéressantes, et les utiliser dans votre vie sous tous les formats qui seront possibles. Donc, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous où vous souhaitez, dans plusieurs endroits s'il le faut, pour qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse échanger, qu'on puisse apprendre plein de trucs ensemble. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve très, très bientôt sur les différents canaux de communication que nous offre Internet. À très vite.